BWTV Criminaliser le cannabis chez Mali, criminaliser l'hôpital chez Nigeria, criminaliser le brown chez Ghana, criminaliser l'cocaine. Quand ils criminalisent Yamba, il y a un activiste qui en est enceinte, qui a dit de m'éteindre cela, c'est comme ça. Ils ont fait le sac. Ils ont fait le crime à faire le sac. Alors, ils ont fait le sac. Alors, ils ont fait le sac. Parce que les trafiquants de drogue, il y a plus de 6 mois, 3 mois, minimum 10 ans, assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue saisie. Si le panieram a fait un kilo d'héroïne, parce que l'héroïne, c'est 80 000 francs. Donc, le kilo, c'est 80 millions. Si on a fait un kilo, on a pris le kilo par 3. 80 millions par 3, ça fait 240 millions. Nous, Djamra, ils ont fait ça. Donc, quand je parle, c'est un projet de loi. Le projet de loi, c'est l'exécutif. Ce n'est pas l'Etat. C'est une proposition individuelle de loi venant d'un député qui s'appelle Abdoulatif Gueye, président exécutif de Djamra. C'est la loi de 2008-11, de 2007-31, du 31 novembre 2007, qui criminalise désormais le trafic de drogue. C'est ce qui est député, notre député, qui s'appelle Abdoulatif, qui s'appelle la loi de 2007-31, qui s'appelle la loi Latif Gueye. C'est ce qui est député. C'est la deuxième étape de la criminalisation de l'homosexualité. C'est la première étape. Et elle ne s'appelle pas. Mais, on a été le plus grand. Parce que ce que je vous disais, c'était en 2007. On a été le plus grand. Parce que 2008, il y a eu. Abdoulatif Gueye, fondateur de Djamra, qui a été le plus grand. Ici, vous voyez un accident accidenté. Il n'a pas eu l'automne. 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 Et Djamra, il a demandé l'ouverture d'une enquête. Et puis, il n'a pas eu l'automne. Parce que si il y a eu l'automne, c'est la criminalisation de l'automne. Djego, il a dit la criminalisation de l'automne. Alors, à 2016, il n'y a plus d'une députée. Djamra, il a dit que tu vas dire la criminalisation de l'automne. Mais il n'y a plus d'une députée. Il a dit qu'on ne s'appelle les députés. Il n'y a que l'Assemblée. Il a dit qu'un autre personne qui nous a donné d'une appartenance politique ne nous intéresse pas. Mais il n'y a eu l'automne. C'est ce que j'ai dit, c'est le président du conseil départemental de Doulouga, Amadou Mérissila, qui nous a donné la proposition de loi. Je le porte et je le porte. Et je le porte théoriquement. Il a fait un travail de couloir, il a 80 députés signataires, que la proposition de loi Djamra a pris sur la criminalisation de l'homosexuelité. 80 députés ont dit à Amadou Mérissila qu'ils vont voter. Il n'y a pas de ça, le président Maksal a reçu un exemplaire sur la proposition de loi Djamra, en partenariat avec le député Amadou Mérissila, pour criminaliser les hommes et les femmes. Le président de l'Assemblée nationale de Moussaf Agnès. Mais, Amadou Mérissila, il n'y a pas d'accord avec cet acte de courage. Il n'y a pas d'accord avec le four. Il n'y a pas d'accord avec l'âme de l'âme. J'ai l'occasion de le faire. Donc, si vous avez vu, et c'est là où je vais en terminer, pour que les femmes se sont en train, c'est pour éviter que les femmes se sont en train de criminaliser. C'est pour éviter que les femmes se sont en train de se faire. Ils ne peuvent pas se faire. Ils ne peuvent pas se faire. C'est ce que nous avons dit. Nous avons souvent cité trois pays de la sous-région. Je ne sais pas si on le voit bien sur l'actualité. Je ne sais pas si c'est pour la vie. Le problème, si on tient à la femme, il n'y a pas de temps pour qu'on s'en soit, il s'installe. Pendant que tu es vivant, on tient à dire qu'il n'y a pas de temps. Il faut faire ce qu'on dit, le supplice du collier. Il n'y a pas de temps. 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 Une mort atroce. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons fait. J'ai profité de ce qu'ils sont venus pour lancer un appel au pouvoir public. C'est ce qu'on a dit. Si on l'a dit, on peut retourner la page. On va prendre le temps. à la fin. Si on le traite, elle ne prend pas de temps. Elle ne prend pas de temps. Elle ne prend pas de temps, mais on peut rester à votre enfant. Ça va s'occuper qu'on est à côté, Elles ne devront pas être manquée pendant qu'elle est au pire. Alors, il ne faut pas le voir, tant qu'on sait ce qu'il faut et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, je conclue, c'est qu'il y a une revendication simple. Il ne faut pas créer une loi qui baisse. On demande la réforme de l'article 319 du code pénal. C'est très simple. C'est une expression vague de condamnation des actes contre nature. C'est-à-dire que l'article 319 condamne l'homosexualité. L'article 319 condamne le lesbianisme. L'article 319 condamne la zoophilie. Parce que en janvier, la presse a dit qu'il n'y a pas de problème. L'article 319 condamne la necrophilie. L'article 319 condamne les actes contre nature. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tant que les gens, Tant qu'ils sont liés, Cette expression vague de l'article 319 condamne les actes contre nature, C'est ce que l'article 3319 condamne les actes contre nature. L'article 319 condamne les actes contre nature. Fait qu'ils pourront le sujet. Et c'est une proposition, parce qu'il y a tout un peu de temps et qu'il est là et qu'il est là, et ça ne peut se régler que dans le cadre d'un partenariat entre Khalif Généreux et l'Etat. Donc, quand on y a tout un peu de temps, Djamra a proposé qu'on a fait comme Diwano Zurich, qui est dans le Réum Suisse. La communauté LGBT a toute l'armée. Si tu es à Copenhague, c'est la capitale du Danemark. Les hommes de Djamra ont leur armée. Il n'y a qu'une personne ne l'a pas faite. Ils ne l'ont pas faite. Donc, au Sénégal, si on a une femme de Djamra, il n'y a pas faite. Parce que Khalif Généreux, ils peuvent être en partenariat avec l'Etat, avec les hommes de Djamra. Comme ça, personne ne l'a pas faite. Parce qu'il n'y a pas faite. Il n'y a pas faite. Ici du Sénégal, il n'y a pas faite. Oui, mais je précise. Si je n'ai pas faite, il n'y a pas faite. Pour proposer à des hommes de Djamra. Pour les hommes de Djamra. Je dis ça. Donc, c'est clair. Mais si je n'ai pas faite, il y a deux pays. Qui l'ont réglé de cette manière. La ville de Zurich, qui est en Suisse. Les hommes de Djamra ont leur armée. Copenhague, dans la capitale de Danemark. Les hommes de Djamra ont leur armée. C'est une idée. Mais ils n'ont pas faite. Ce n'est pas faite. C'est une idée. Nous avons faite la première solution. Mais cela, Mais il n'y a pas faite. Mais on ne peut pas faire. Il n'y a pas faite. Il n'y a pas faite. Il n'y a pas faite. C'est une idée. Donc, c'est une idée. Je vous ferai comme introduction. J'ai encore une idée. J'ai le droit de nous. Mais pourquoi vous avez-je dit ? Ce n'est pas la solution que vous êtes.